A partir du Mali, on peut non seulement ravitailler toute l'Afrique, le Maroc y compris, mais on peut ravitailler le monde entier en énergie propre et renouvelable. Je suis gérant private equity de la société Hydro-Ma au Mali. C'est une société canadienne qui gère le plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde. Le Maroc a vraiment beaucoup d'intérêt à prendre position et devenir partenaire du Mali. Cela va lui permettre de devenir leader mondial de l'énergie propre et renouvelable. Vous savez, ici au COP25, tout le monde parle d'énergie, de l'hydrogène, mais l'hydrogène industriel, il ne parle pas de l'hydrogène naturel. Or, l'hydrogène industriel, pour produire 1 kg d'hydrogène industriel, on va émettre 13 kg de carbone. Alors qu'en utilisant l'hydrogène naturel, on va émettre 0 kg de carbone. Donc le Maroc, il a beaucoup, beaucoup d'intérêt à devenir partenaire du Mali. D'abord parce qu'on va pouvoir distribuer de l'électricité à bon marché au Maroc, ce qui est très important. On va pouvoir produire des engrais propres avec l'ammonia qu'on produit facilement avec l'hydrogène naturel en le mélangeant juste à l'air. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement important pour le Maroc. Il peut se positionner également leader des engrais propres grâce à l'hydrogène naturel. Mais également, vous savez que la facture de pétrole qu'on importe au Maroc pour les voitures, elle est très, très importante. Elle pèse sur la balance commerciale. Et l'hydrogène naturel permet de produire du carbone propre. Et donc on pourrait très bien envisager le Maroc qui produit maintenant des voitures à Tangier et qui va encore produire des voitures à Tangier, pourra produire des voitures qui vont fonctionner à l'hydrogène naturel. Et c'est là l'avenir réellement du Maroc parce qu'il prend la transition en plein fouet. Et c'est le moment de ne pas rater ça. C'est une occasion très importante pour le Maroc. Je suis venu au COP25 pour essayer justement de venir dans le stand des Marocains et comme là, et de mobiliser les Marocains pour qu'ils puissent venir visiter par eux-mêmes. Et le Mali leur tend les mains. Ce pays-là avec le Maroc, c'est vraiment des pays frères. Mais c'est l'occasion de concrétiser les relations fraternelles en relation de business. Alors j'ai un message pour le Maroc, que ce soit le secteur privé ou que ce soit le secteur public. Je les invite à venir sur place d'abord. Parce que tant qu'ils n'auront pas vu cet hydrogène naturel sortir de la terre et se convertir en électricité, et c'est une électricité qui coûte cinq fois moins cher, et c'est propre, les Marocains doivent le voir tout ça. Et ensuite, on a des puissances financières, on a des puissances économiques au Maroc, qui cherchent à se déployer sur l'Afrique. Et là, c'est l'occasion pour eux. Parce que venir prendre pied dans le marché qui est prometteur, cette réserve, disons, si je peux dire réserve, d'hydrogène naturel, elle n'est pas limitée, ce n'est pas une énergie de stock, c'est une énergie de flux. Ça veut dire que l'hydrogène naturel est produit sans arrêt tous les jours. Donc, à partir du Mali, on peut non seulement ravitailler toute l'Afrique, le Maroc y compris, mais on peut ravitailler le monde entier en énergie propre et renouvelable. Donc, j'invite le gouvernement marocain à vraiment considérer cette visite au Mali. Tout simplement, on peut également inviter les universités marocaines, parce qu'elles peuvent faire de la recherche et de développement sur un gisement miraculeux. Donc, il y a vraiment un partenariat à la fois universitaire, financier et aussi stratégique. Parce que vous savez très bien que si on se positionne au Mali, on a contourné ce que vous savez et c'est très important pour le Mali.